La Saint-Valentin a été célébrée le 14 février dans le monde entier, jour de composition et de cours à l'université d'Abou-Mekalavi et certains étudiants ont fait le choix de mettre l'amour en rade. Difficile de rejoindre Coco Tomain par le bas fond de Wame-Marie Nougon, nous reviendrons dans cette édition sur le calvaire des populations de ces localités. Et puis en sport, Razak Omoto aussi est de retour dans le championnat béninois. Le Mogol a paraffé un contrat d'un an avec l'union sportive de Semi-Kraki. Voilà pour le sonnerre, le développement est à suivre absolument. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Je l'annonçais en titre le 14 février, une journée consacrée à l'amour a été célébrée cette année, un jour ouvrable. Les exigences académiques n'ont pas permis à 7 étudiants de l'université d'Abou-Mekalavi de profiter des délices de cette fête. Reportage. 14 février, entre célébrer l'amour et les compositions et cours à la fac, 7 étudiants de l'université d'Abou-Mekalavi ont fait leur choix. Après la composition, parce que j'ai composition, bon, je peux me distraire un peu, je peux l'inviter à la page. C'est en général une fête des amoureux, comme on le dit très souvent. Mais bon, moi je ne pense rien faire ce jour-là. L'amour c'est tous les jours, donc il n'y a pas de spécialité ou bien quoi, quoi, quoi là. Bon, à la grande rigueur, passer du temps avec elle, mais fêter, bon, ça ne me dit pas. Parce que selon moi, cette fête, c'est pour les nouveaux amoureux, ceux qui se retrouvent, qui ont la chaleur de la puberté. Les exigences académiques n'accordent pas assez de chance à ces jeunes de vivre en temps réel les délices du 14 février, journée consacrée à l'amour. Mais autant qu'ils sont, chacun a un plan bien défini pour rattraper les festivités et rendre à l'âme sœur le bonheur qu'elle mérite. Les hommes sont un peu complets, on ne sait pas quoi leur donner en fait. Peut-être de me montrer combien, un t-shirt, ou bien un drap. Qu'est-ce que je vais bien lui donner ? C'est une surprise. Bon, une chemise, une chemise couleur rouge. Que chacun vive donc son amour selon son bon vouloir et go. Le tronçon Wame Koko Tomé à Blousa-Carrefour est dans un état de dégradation très avancé. Depuis la cessation des activités de l'association des émidiants de Koko Tomé pour le développement à la base, cette voie ne reçoit plus aucune faveur des autorités de la commune d'Abo-Mekalavi. Les plus touchés par cette situation sont les apprenants des CEG, Le Plateau et Koko Tomé. Nous sommes allés pour le constat que voici. Koko Vikaël, élève en classe de 3e au Cégé Koko Tomé, dans la commune d'Abo-Mekalavi, vit un calvaire depuis la rentrée des classes. Le tronçon le plus rapide qui reluit son domicile à son collège est dégradé et inondé. Pour aller à l'école, c'est très difficile pour nous. Et surtout quand j'ai cours les 7 heures. Pour aller à l'école, j'ai beaucoup de difficultés. Je me lève à 6 heures, par exemple, pour passer ici. L'eau arrive, même si vous voyez comment j'ai plié ma pilote. Et l'eau arrive même jusqu'ici pour moi. C'est très difficile. Souvent, quand il fait nuit, je ne peux plus passer ici. Comme lui, bon nombre d'apprenants des localités de Womé et de Koko Tomé affronteraient-ils et risquent de noyade chaque jour que Dieu fait pour acquérir le savoir. Si tu as cours à cette heure-là, il fallait passer par l'autre fois, qui est à Petit-Panaba, avant de partir. Les professeurs aussi, ils sont très méchants avec nous. Si tu es en retard, ils n'entend pas ce qu'on dit, alors que c'est le quart du bafond qui cause le problème. On ne peut pas être dans la zone et puis aller à Koko Tomé, aller faire grampon, ne passer pas à la pharmacie. C'est trop long, donc c'est juste la voie. On n'a pas le choix, c'est notre patrimoine, donc on n'en refuse plus rien. Ils ont envoie les gens qui font tout de l'art, qui arrangent la voie, mais on essaie de faire à notre manière. Tout le temps, on passe dans l'eau. Fois d'eux-mêmes, si ce n'était pas à cause des gars, il y a un enfant qui s'est noyé dedans. Ça peut tuer, ça peut tuer, parce que c'est très dangereux pour la population. Je suis en retard, certains personnes me laissent rentrer, certains sont méchants avec moi, très curieux. Et souvent j'explique mon corps pour que certains me comprennent, certains ne me comprennent pas. Il est à souhaiter un regard d'amour et un sens de responsabilité des autorités de la commune d'Abo-Mekalavi pour offrir une meilleure condition d'études à ses apprelants. Et puis en passeport, l'Union sportive de Semekraki vient de s'offrir les services de l'ancien international béninois Razak Omotoyossi. Le taureau de Paubert est désormais lié au club de Magloa Hockey pour une durée d'un an. Reportage. C'est effectif, Razak Omotoyossi est désormais sociétaire de l'Union sportive de Semekraki. Il a paraffé ce mardi un contrat d'un an avec les Kraki Boys après avoir passé avec un Suissier la traditionnelle visite médicale. C'est au niveau du football de Bénin qu'on a besoin de jouer pour arriver ici, pour monter quelque chose aussi, pour le football de Bénin quoi. Donc c'est bon, c'est une motivation pour l'autre joueur aussi pour venir, pour faire quelque chose au niveau du football de Bénin. Sinon moi je m'en fous de challenger, moi je vais venir ici pour jouer, seulement je ne joue pas pour personne, je ne peux pas vous manquer d'abord. C'est à plaisir, si tu as un plaisir avec moi, tu veux me donner à produire, c'est fini. L'est-joueur de Paubert, de Metz, Thirasson El Simbog, l'est-buteur de l'équipe nationale, sera un atout très important de l'USS Kraki, a fait comprendre le président du club. Un goliador reste toujours un goliador et nous on sait qu'il peut apporter quelque chose au club, à l'USS Kraki par rapport à notre position. Et surtout pour relever aussi le niveau du championnat béninois. Et donc nous sommes toujours dans la même dynamique de soutenir le président Mathurin Déjacus, président de la fédération béninoise de football, de le soutenir dans sa vision, dans sa vision de relever, de faire le football du Bénin, un nouveau départ, un bon nouveau départ. Donc voilà, quand on met tout ça ensemble, c'est tout ça qui nous amène ce soir à poser l'art que vous venez de suivre. Au Mogol, serait la gâchette qu'attend donc le coach portugais Victor Salvador. Une triste nouvelle qui vient de nous parvenir à naissance même. Le dernier ministre des Finances du feu général Mathieu Kereko vient d'avaler son acte de naissance. Cosme Serlin est parti dans l'après-midi de ce 15 février 2019 au CNHU de Cotonou. A Wissi Web TV, par ma voix, présente ses condoléances à toute la famille éplorée. Il ne reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...